bonjour bonsoir 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 à tout le monde excusez moi de ce petit problème technique ça arrive petit problème technique en tout cas encouru mon micropied a eu un petit souci je vais pas vous le cacher donc je m'en excuse je sais pas ce qu'il s'est passé exactement micropied n'a pas fonctionné en tout cas du coup j'ai dû remettre le petit micro l'astroi 40 sur la scène en speed donc excusez moi du dérangement en tout cas du petit retard que j'ai pu avoir alors je crée un peu le son j'ai relancé cinq fois le pc mais c'est ça pas forcément trop fonctionné donc voilà je vous disais en off je disais si vous n'avez pas beaucoup entendu donc pour la présentation du match les joueurs des ncbz e-sport qui participeront également à la coo à saison 2 sont opposés ce soir aux joueurs des rosters adversiques je n'ai pas vu encore encore évolué sur cette sur cet opus tout comme leurs adversaires les ncbz mais voilà on va les découvrir en show match on a pu le voir également tout le long de l'après-midi beaucoup de beaucoup de personnes parler du 2k qui a l'air de pas trop bien se dérouler pour certaines équipes françaises en tout cas j'ai pu voir qu'il y avait quelques soucis avec avec les leaders et beaucoup d'équipes ont déjà split en plus 18 c'est très dommage en tout cas mais voilà mais voilà on va essayer de vous proposer un maximum de spectacle ce soir et super match on a pu le voir en termes de pronostics également je vous le disais juste avant le lancement de petits problèmes on va dire au niveau du son ce qui s'est passé c'est que on va dire voilà en termes de pronostics on a eu à 68 votes si je dis pas de bêtises 51 49 % en faveur de cette équipe de ncbz donc on risque d'avoir un match ultra serré entre ces deux line-up ce soir mais attention tout de même à ne pas sous-estimer ces joueurs du roster adversie qui va tenter de faire la différence dans ce best of five bien sûr le best of five entre ces deux line-up alors en première carte on a contrabande ensuite on a six side ensuite nous aurons jingle dans un mode de jeu contrôle pourquoi pas racheter deux cartes supplémentaires avec un point stratégique sur slams et une snd firing range qui pourrait faire terminer les débats entre ces deux line-up en tout cas on voit en termes de d'équipe du coup du côté de cette équipe des ncbz nous ont secra nous aurons un marak dracon frost et elfengor elfengor quoi je pense que c'est dit comme ça elfengor et du côté de cette équipe des adversaires ce que dire que je retrouve camarades l'orienter quittant à côté de chez moi alors what the fuck alors rego alors rae go yo ok rae go ok je vais dire ça ça sera plus rapide oui zox linka et yellow pour cette line-up de cette équipe des adversaires en tout cas et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream je m'excuse du petit retard en tout cas du petit problème de casque qu'on a pu oui tu es vraiment top donateur sk c'est toujours le cas et du coup on se prépare à lancer le match entre ces deux line-up alors je vais envoyer quand même un petit message je vais envoyer un petit message sur twitter que je rouvre la page assez rapidement parce que petit problème de casque pour ce premier match c'est dommage mais bon on est obligé de faire avec en tout cas voilà on m'a bien entendu si on arrive en tout cas on vous mettra un petit listening également entre ces deux line-up de ce soir le petit listening qui vous ferait plaisir d'écouter un peu les deux line-up donc on commencera par un peut-être une snd au niveau de cette équipe des ncbz e-sport en tout cas voilà le temps de choisir les spécialistes donc firebreak torque batterie ajax et du côté de frost nous on va décider justement de prendre le prophète crash ruin ajax seraph et firebreak du coup je sais pas si on n'a on a toujours le torque donc c'est vrai que c'est wl aucun arrangement a été mis à l'amiable entre les deux line-up et on va essayer de montrer un maximum de spectacles entre ces deux équipes à présent on va partir dans la game et c'est parti sur votre gauche les joueurs des ncbz et sur votre droite c'est l'équipe des adversies on va rentrer directement sur sur un p1 on va essayer d'avoir la ligne on voit du côté de yellow il va directement tomber sous les balles de frost pour le moment gros start proposé par frost frost qui a déjà réalisé un double kill et qui permet à son équipe de garder le contest sur ce point malgré la bonne présence de scuddy ça ne fonctionnera pas on reste vigilant pour le moment entre ces deux équipes mais attention du côté de cette équipe d'adversie il y a toujours la possession de ce point même si là on vient reculer un peu on vient aller chercher un peu de duel du côté de wizox ça ne fonctionnera pas le shoot n'aura pas subi yellow qui va finir le travail car très bon double kill on va essayer de se projeter du côté de scuddy au niveau de ce p1 mais pour le moment voilà on voit toujours un p1 très conflictuel et très compliqué d'accès voilà avec des longues lignes avec la bonne présence des airs qui fait un gros gros travail les smg aussi ont quelque chose à dire pour la simple et bonne raison les smg peuvent passer au niveau de l'eau mais aussi doivent avoir une grosse présence et on voit encore une fois la bonne présence de rayon yo qui fait un gros travail au niveau de ce spawn la présence au niveau du spawn je crois qu'on a un petit problème technique on a une connexion interrompue entre ces deux équipes dans ce match problème technique en tout cas pas mal de problème technique dans ce dans ce start visiblement ça c'est bien ça c'est bizarre attendre de se faire qui qu'en tout cas mais voilà on a vu un bon start en tout cas entre ces deux équipes crash du jeu on me dit merci el finger me dire que ça vient pas de moi ce serait ça serait cool et ici et si ça arrive les risques du métier ouais ça arrive ça les problèmes de quoi on va reprendre à 001 bien sûr vous inquiétez pas c'est pas pour le le p1 qui avait eu lieu on va dire on avait une petite route à au niveau du p2 non ça ne fonctionne pas ça n'a pas c'est pas comme ça donc du coup on va se réinviter et on va relancer cette game entre moi qui a des petits problèmes techniques à présent la game où on est servi on est servi en tout cas et on essaie de se faire un maximum de plaisir lors de ce match on va essayer de s'inviter alors pour ma part il faut retrouver les joueurs normalement joueurs récents non ça veut pas ça veut pas et c'est pas ma soirée j'ai l'impression démarre très mal la saison de ce match en tout cas mais on va essayer en tout cas de voir qu'en pensez-vous vous sur le stream ça fait maintenant quasiment un mois que le jeu est sorti donc comment vous ressentez vous personnellement en tout cas sur le jeu est ce que vous appréciez le jeu ou justement vous n'aimez pas du tout voilà vous préférez un world world 2 ou même un w voire be 3 à l'époque donc ça sera intéressant d'avoir les d'avoir les un les impressions de chacun on étudie pas les adversaires pour la ceo nous voilà tout le monde est en train de regarder un peu invitation peut-être voilà une petite invitation invitation de partie c'est pas ça alors je vais essayer d'aller dans la partie j'ai imité tout le monde est ce que je peux rejoindre les joueurs ça serait cool non toujours pas toujours pas en tout il manque un truc sur mon pseudo là ah bon non du tout du tout du tout alors j'avais une petite invite les gars ça serait cool en tout cas pour vous join serait plus facile c'est pas plus facile en tout cas je cherche un joueur qui était présent dans la game mais pour le moment je le trouve pas alors tu me dites un si vous en envoyez un sur le stream en tout cas on a le cas le petit décalage de 5 secondes à peu près peut-être ah scuddy j'ai vu scuddy on rejoint une partie de scuddy et normalement on pourra lancer ah d'accord si on rejoint scuddy ok c'est pas ça je énorme mes communautés toujours fidèles à elles-mêmes après voilà la communauté je sais que c'est toi ludo donc non voilà après au niveau de la communauté il y a un truc que je trouve dommage c'est que vraiment les joueurs ils splitent tout le temps c'est ce que je disais sur twitter c'est dommage parce que voilà on pourrait vraiment avoir des grosses saisons et ça pourrait être toujours assez cool assez cool à caster malheureusement voilà certains ont décidé de split intempestivement et c'est ça que je trouve un peu dommage donc donc voilà alors je vais essayer de changer de scène vous m'entendrez plus quelques petites secondes je règle ça alors alors ah je crois que vous m'entendez alors je sais pas si vous m'entendez bien les gars au pire je vais enlever la scène normalement vous m'entendez nickel les gars normalement normalement donc ça devrait être ok on essaie de faire deux trois petits réglages pour régler tout ceci en tout cas parce qu'on a eu quelques problèmes techniques tout à l'heure au niveau du micro pied je sais pas ce qui s'est passé un dieu du côté de mon père du m1 qui est juste à côté ça va être simple en l'âne ah je sais pas je sais pas du tout en je suis pas une équipe tu trouveras que tu penses qu'en l'âne ça va être plus simple sur ce genre de jeu que sur les anciens ou pas du tout alors on attaque normalement je pense qu'on peut les join je peux juste inviter ah rejoindre partie je peux rejoindre yellow donc c'est cool ouais parfait bon nickel en tout cas j'ai juste fait un petit réglage parce que je sais pas pourquoi il y a un problème avec mon petit micro pied donc voilà on va essayer de vous corriger tout ceci petit à petit en tout cas on vous mettra bien sûr du listening qui arrivera très prochainement et en tout cas un maximum de spectacles et n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée adversie sur la droite les joueurs des ncbz esport sur votre gauche franchement ouais mais je vais parler pour le cast en cast ça va être j'espère que ça sera plus facile en l'âne je pense après moi je sais pas je vais en faire je pense mais en tout cas oui c'est sûr il y aura vraiment du spectacle mais il va falloir être hyper actif également en l'âne parce que voilà 5v5 beaucoup plus d'informations à donner mais aussi sélectionner les informations c'est vraiment ça qui va être important il vous disait que ça va devoir changer d'équipe déjà 5v5 70% de la commune je sais pas gérer les moves et comme avec le changement ça je suis d'accord avec toi ça je suis d'accord avec toi il y a vraiment des des petits trucs à rajouter aussi également moi je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui mettent la hype dans leur équipe une personne j'ai vu un petit truc qui me plaisait bien c'était le tweet de rival de ce matin une petite vidéo sur youtube je sais pas si vous l'avez vu en tout cas c'est des joueurs pc qui se hype et c'est le capitaine des G2G donc alors si j'arrive à le retrouver je vous le mets sur le chat et je pense que ça pourrait être assez sympa alors c'est c'est trainard rival qui l'a mis ce matin je vais aller rechercher parce que j'ai vu ça au réveil et bah sans vous mentir ça met une hype de dingue alors attend je vais essayer de vous le mettre sur sur le stream il l'a mis où j'avais trouvé ça super intéressant en plus vous réveille de voir ça c'est super intéressant je les trouve plus ah bah zut 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 je le retrouve pas je le retrouve pas peut-être sur mon téléphone plus tard je vous le mettrai plus tard également sur twitter son tweet épinglé non non c'était un en gros c'était une vidéo youtube euh youtube j'adore c'était mode d'ailleurs ça commence à quelle heure ça va commencer ça va commencer vous inquiétez pas on a eu quelques problèmes techniques je vous mets tout ceci à l'écran ah désolé du petit problème technique qu'il y a pu avoir en tout cas la game on doit la restart et c'est parti à présent avec un maximum de bruit pour les joueurs d'NCVZ sur votre gauche et les joueurs d'Adversy sur votre droite on peut restart à présent 10 joueurs bien sûr voilà on revoit la compétition avec du 5v5 et on va rentrer directement sur le coin du côté de cette vidéo d'Adversy on a pu voir le Ruin utiliser son graphe indirectement pour accélérer la dynamique du jeu et rentrer agressivement sur le P1 et voilà le positionnement de ces joueurs à présent va permettre une accélération de jeu pour s'emparer du P1 du côté des joueurs d'Adversy voilà du côté de Scuddy on va décider d'être l'objectif player et attendre la ligne tenue par Linka comme on a pu le voir et voilà l'agressivité proposée il me semble que c'est Wizox Wizox c'est toujours cet électron libre l'agresseur du point en tout cas tandis que Scuddy se cherche un peu du scoring pour le moment voilà on assiste vraiment au même scénario qu'on a eu juste avant la relance du jeu toujours situation de contest sur le P1 et se préparer une agressivité sur le P2 pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe d'NCBZ qui n'arrive pas à prendre la ligne sur ses adversaires et n'arrive pas à tenir la bonne dynamique adoptée dans ce start, dans ce point stratégique sur cette carte qui n'est pas autre que Contrabande et la rotation encore une fois bien manoeuvrée du côté de cette équipe des adversies par l'intermédiaire de Scuddy et la bonne tenue de ligne encore une fois très présente on essaie d'agresser du côté de Secra et ça ne fonctionnera pas malheureusement pour lui et on a un peu plus de mal, Frost prendra un kill au niveau de ce spawn c'est un kill important qui vient de prendre Frost pour la simple et bonne raison que les kills au spawn comptent quasiment double on va essayer de rentrer rapidement sur le point on va agresser encore une fois du côté de Elfengar et pour réaliser un très bon double kill et se positionner à présent sur ce point on reste dans le start, il ne faut pas se précipiter on va bien sûr mettre du contest en place du côté de Wizox on va également réussir à se réemparer du point grosse agressivité et là, alors une erreur est survenue dans l'application suivante Call of Duty, alors c'est une blague, c'est une blague je ne vais pas vous mentir que là c'est une blague j'ai l'impression que le jeu il ne veut pas de nous ce soir alors là le jeu il ne veut absolument pas de nous non mais c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague alors, vérification de l'erreur, c'est sympa ça quand même c'est ultra sympa, ils nous font des blagues ce soir Black Ops 4 grosse grosse blague de Black Ops 4 le jeu il crache automatiquement tout seul c'est la première fois que ça me fait ça c'est la première fois alors, fuck le jeu qui a complètement sauté, qui a complètement crash moi quand ça me... il faut que je lave le jeu alors, Portos, ce qui est excellent c'est que moi le jeu je l'en démat donc du coup laver le jeu à mon avis ça va être un peu plus compliqué mais ouais c'est la première fois que ça me fait ça sur ce jeu alors j'envoie un petit message est-ce qu'ils sont en train de jouer la carte ou pas je ne sais pas alors j'envoie c'est bizarre alors j'envoie un petit message à tout le monde un peu pour dire ce qui s'est passé mais mon jeu il a complètement sauté c'était vraiment une blague on va essayer de voir ce qu'il en est on va devoir recommencer encore une fois on va y arriver on va y arriver les gars oh oui ah Daniel il s'appelle ah Daniel il s'appelle le bonhomme Daniel, Daniel ça le fait H24 ah je ne sais même pas tu vois je ne savais même pas je ne vais pas te mentir ou quoi que ce soit c'est un truc de fou alors 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 on va essayer de join les joueurs on va essayer de join Wizzux il doit être avec eux je pense voilà excusez moi du petit problème technique qu'on a pu avoir en tout cas adversies non ne sont pas inscrits pour le championnat les adversies c'est un roster du coup donc on n'acceptait que les structures en tout cas dans cette saison 2 on a eu tellement de déboires on va dire sur la saison 1 qu'on a qu'on a on va dire un peu restreint pour la saison 2 mercredi en show match je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout je ne sais pas encore il faut que je vois salut tout le monde au passage en tout cas qui nous ont rejouillé sur le stream on va relancer pour la 3ème fois c'est game en espérant ne pas avoir de problème en tout cas on va avoir du spectacle soyez au rendez-vous on va vous mettre une petite publicité de ne pas assurer et voilà on se retrouve cette fois en évitant tous les problèmes techniques et c'est parti enfin pour ce point stratégique entre ces deux line-up et on voit le push de la part de Sekra de Sekra directement au niveau de la Water il va avoir un duel il ne le sait pas encore nous on le sait par la vue de l'oracle en tout cas on reste sur le point on garde du contest on attend l'agressivité des joueurs la petite face réelle utilisée par Sekra malheureusement il n'arrivera pas à remporter son duel et tombera sous les balles de Linka qui est bien en place à la ligne Elfengor qui est en place au niveau du contest pre-shoot bien sûr mais Elfengor fait un gros gros travail pour le moment pour cette équipe des NCBZ mais ce sont encore une fois du contest sur ce P1 consacré suivant encore une fois proposé par Regolinho qui va rester au niveau de la Water on va garder le contest tout de même du côté de cette équipe des NCBZ mais pour quelques petites secondes à présent ce sont les joueurs des adversies qui gardent le contrôle de ce point et qui vont pouvoir marquer ses points poubelle avant d'entamer cette rotation au niveau du P2 attention on peut le voir les joueurs des NCBZ sont en place à la rotation on peut les voir voilà cette petite vue aérienne on va retourner un peu on a pris un peu les murs du côté de Marac et pour le moment contest conservé au niveau de ce P2 avec Scuddy qui va marquer quelques petits points en tout cas pour lui et ses coéquipiers les joueurs des adversies qui pour le moment font une course en tête mais beaucoup de contest on ne met pas énormément d'agressivité du côté des joueurs des NCBZ mais qui font mentir par l'intermédiaire de Sekra Elfégor et Marac qui font à présent le moins 3 on va essayer de mettre du contest du côté de Yellow Yellow qui va avoir un duel il rapporte son premier duel duel à l'air un peu voilà un petit rappel en arrière on dirait que c'est un peu une manoeuvre l'arme de notre cher camarade Yellow qui vient de sortir un double kill pour permettre à son équipe de se repositionner sur ce point il va prendre le slay au niveau de ce spawn c'est très bien joué de sa part même si là on va mettre du contest mais Scuddy va encore une fois faire un gros travail au niveau de ce P2 et permettre à son équipe de s'emparer de quelques points poubelles avant de préparer cette rotation au niveau de ce P3 et c'est très intelligent de la part de Scuddy de ne pas partir au niveau de la water côté plage et de partir surtout au niveau sous l'eau en tout cas pour esquiver quelques adversaires qui pourraient arriver assez rapidement au niveau du spawn on va mettre le petit système trophy utilisé par Scuddy et le duel va être incessamment sous peu c'est Dragon qui va tomber sous les balles de Scuddy malgré son bon spécialiste envoyé ça ne suffira pas pour le moment grosse domination pour cette équipe des adversaires face à leurs adversaires des NCBZ qui n'arrivent pas à s'emparer de ce point même si là on met du contest encore une fois Scuddy qui va essayer de rester en vie non il ne pourra rien faire tombera sous les balles de la secra et le moins 3 claqué par cette équipe des NCBZ eSport et pour le moment on essaie de garder le contest mais on a un joueur on est 2 sur le point voilà gros manque de lucidité du côté des joueurs des NCBZ on ne se focalise pas forcément assez sur le point et se focalisant beaucoup plus sur le kill attention à ne pas laisser filer quelques petits points comme ceci face à des adversaires comme les joueurs de cette équipe des adversaires voilà on voit Yellow au niveau de ce spawn on va essayer de faire tomber ce petit drone électrique envoyé par cette équipe des NCBZ et gros gros travail de Linka et de Yellow qui conserve la possession de la plage en tout cas et pour le moment on domine cette équipe des NCBZ en grosse difficulté on va essayer de se repositionner à présent sur le point du côté de de Wizox et de ses coéquipiers encore une fois les joueurs d'adversifs font la différence face à leurs adversaires des NCBZ qui respawnent très très loin il faut le signaler Elfenga et ses coéquipiers vont devoir passer au niveau du P1 et le P1 c'est la grande ligne où les ailleurs font un très très gros travail et voilà on voit le petit loupé de la part d'Elfenga et on va tenter de se positionner au niveau de la gauche de la carte et voilà il va falloir vite rentrer sur le point à présent et on va prendre les kills Elfenga qui fera la mauvaise décation en france mais du contest mais ça ne suffira pas du côté d'Elfenga et les joueurs de cette équipe des adversaires sont en train de s'emparer de ces points pouvaillés et de passer la première barre de la barre des 100 points face à leurs adversaires de cette équipe des NCBZ qui vont se concentrer à présent sur la nouvelle rotation par l'intermédiaire de Frost qui prendra un kill hyper important c'est compliqué du côté de Frost on est en 2-7-2-9 pour Dragon il faut impérativement se réveiller du côté de ces deux joueurs si on ne veut pas sombrer dans ce point stratégique et Marak et Sekra font le travail à présent de Slay Sekra se fera très kill directement par Linka on va tenter de prendre un piquin du côté Dragon mais directement on tombera sous le balle de Yellow on va voir un peu le pouissonnement de la part de Sekra et de ses co-tp on est en train de respawn au niveau du bas de ce Pekka on va voir un duel le duel remporté par Sekra malheureusement pour lui il s'est vu un peu trop beau trop vite pour aller chercher ce duel Linka qui va voir un duel et tombera sous le balle de Yellow Fung les joueurs de cette équipe des NCBZ on peut être compris qu'il va leur mettre de l'agressivité à présent mais il vient de conseiller un gros moins droit avec le bon pouissonnement de la part de Skully qui joue un peu c'est très électron libre venant déranger cette équipe de DNCBZ très très haut sur la carte il était dans leur bac et a pu rapidement faire la différence en compagnie du soutien de ses coéquipiers et pour le moment ce Pekka tourne complètement l'avantage de cette équipe des adversies avantage d'une petite soixantaine de points en faveur de cette équipe des adversies à l'entame de ce nouveau P1 face à l'enversaire adversaire des NCBZ on voit le duel seulement des joueurs des NCBZ mais on garde le contest encore une fois cette fois c'est Wizox on a laissé tomber un peu à Skully Skully qui va vouloir mettre de l'agressivité dans son jeu mais ça ne fonctionnera pas il tombera sous les balles de Elfengor on reste en place du côté de Wizox on est deux sur le point voilà petite erreur petite erreur du côté du joueur des NCBZ quand on est à deux sur le point et que l'adversaire est tout seul on n'utilise pas assez d'agressivité et ça tourne à l'avantage de cette équipe d'adversies même s'il en garde du contest et voilà petite erreur également réalisée par Yellow et ses partenaires et bien Yellow il vient tomber sous les balles de Elfengor qui fait un gros travail de Slay en longue distance et c'est à lui ces joueurs des NCBZ ne veulent absolument rien lâcher ils ont eu du mal à rentrer dans cette game mais ils sont en train d'essayer d'accélérer leur rythme de jeu pour revenir rapidement face à leur adversaire des adversies qui sont en train de se concentrer sur cette rotation deuxième rotation au niveau du P2 avantage adversie d'une petite quarantaine de points face à leurs adversaires des NCBZ qui vont tenter d'encercler l'adversaire de les prendre en tenaille voilà c'est bien joué de la part de Scuddy qui a vu son adversaire en mode poisson rouge passer juste en bas de lui Nemo était ici et c'est Dragon cette fois qui a fait le bon bac qui va tomber sous le balle de Wizhox même si là le bon travail est fait du côté de Linka le double kill de la part de Linka encore une fois très solide il va se positionner dans ce petit corner il va prendre le temps de régenre quelque peu sa vie il va avoir un duel Linka il va finir par tomber sous le balle de Elfengor qui fait un gros travail avec un très très bon double kill on va rentrer avec le bouclier de Raguigno le bouclier face au Guardian adverse et c'est Mara qui va prendre le kill au Guardian on a gardé un maximum de conteste du côté de cette équipe des adversiers à présent on va pouvoir se concentrer sur cette rotation au niveau du P3 entre ces deux équipes les joueurs des NCBZ sont en train de revenir petit à petit sur leurs adversaires Frost a l'a bien compris que c'était un point très important et on peut le voir ils sont en train d'arriver en masse ces joueurs des adversiers au niveau du spawn il va avoir du travail Frost il le sait il va avoir le premier duel il va tomber sous les balles du premier duel et c'est Scuddy qui va arriver au niveau de ce spawn en compagnie de ses coéquipiers on vient de se réemparer du spawn au travail et gros gros shoot de la part de Yellow Pouuuu Yellow est complètement dans l'arbitre avec ce très bon double kill au niveau de la Playa les joueurs de cette équipe des adversiers peuvent s'emparer rapidement de ce P3 et pour le moment dominer leurs adversaires qui ont du mal à mettre du contest en place au travail du spawn Rageigno qui l'avait bien compris qui a pris un bon kill attention on est un peu esselé du côté de Dragon on va tomber sous les balles de Wizax et pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe des NCBZ on a du mal on a du mal à vraiment adopter une bonne dynamique de jeu et on voit déjà la rotation bien négociée par Yellow et ses partenaires Frost va arriver juste dans le viseur de Yellow vous voyez directement le scope il avait déjà la précision en un tiers camarade Yellow pour la simple et bonne raison que quand on attend un adversaire quand on a un positionnement il faut tenir la ligne et bien sûr avoir le viseur déjà en place on a vu quelques nos marqueurs de Yellow sur Frost en tout cas dans ce duel Wizax qui va utiliser son spécialiste à mauvaise utilisation en tout cas de Wizax on va essayer d'arriver en masse du côté de Rageigno et ses partenaires mais pour le moment ce sont les joueurs des NCBZ qui viennent de repousser leurs adversaires petit à petit attention tout de même à Yellow qui prendra un bon pic sur Dragon on va bien sûr essayer de garder le contrôle de ce point et Yellow va finir par faire tomber son adversaire Dragon pour le très bon de l'équipe de fait le moins 3 c'est le gros travail de Dolphengor à présent et il y a les joueurs de cette équipe des NCBZ qui ne se laissent pas battre et qui veulent revenir petit à petit sur leurs adversaires des adversaires on est en train de se concentrer du côté des joueurs des adversaires sur cette rotation au niveau du P4 avec ce qu'il a dit encore une fois vigilant au niveau de ce gros arbre un peu je ne sais plus c'est quoi on se croirait un peu dans Avatar en tout cas petit à petit le retour de leur adversaire Linka qui l'avait bien compris on prend toutes les ouvertures des points en prenant le meilleur sur Frost Regenio qui prend le meilleur sur l'Effengor pour le moins les joueurs des adversaires contrôlent très très bien ces P4 c'est leur place dotée visiblement les P4 du côté de cette équipe des adversaires plus c'est ouvert plus t'as leur avantage et gros gros travail de Regenio au niveau de ce spawn bien utilisé et bien aidé par Wizox on garde le contrôle et la barre des 200 points est passée par cette équipe des adversaires dans ce point stratégique malgré le bon moins 3 réalisé par cette équipe d'NCBZ on va tenir l'ennemi encore une fois du côté de Yellow c'est très important cette bonne mix tenue par Yellow Yellow peut-être pour le 3-6 non il va être très très bien népaulé parce que malheureusement Paul il tombera sous les balles de Frost Frost qui va tenter d'aller chercher une duel il viendrait de sa vie le moins 2 pour Frost mais non pas le moins 3 car Linka répondu tac ou tac à son adversaire apparemment magnifique moins 3 utiliser le Seraph pour permettre à son équipe de scorer le last point au niveau de ce P4 deuxième retate gros avantage de la victoire pour les joueurs de cette équipe des adversaires qui semblent en passe d'aller remporter ce point stratégique sur Contraband pour prendre l'avantage en tout cas dans ce best of 5 c'est compliqué du côté des joueurs d'NCBZ on l'a bien compris il semble complètement lâché les P4 ils n'ont pas réussi du tout à les gérer et les joueurs de cette équipe des adversaires en ont profité encore une fois gros travail de la part de WizzOx et de Yellow Yellow qui va faire le travail de ligne encore une fois très prudent Elfengor qui a fait une grosse carte mais ça n'a pas suffi du côté de cette équipe des NCBZ mara carte le travail et voilà 12-23 pour Frost 10-27 pour Dragon ça n'a pas suffi en tout cas du côté de cette équipe des NCBZ qui vient de perdre cette carte sur le score de 145 à 250 face à cette équipe des adversaires dans cette première de ce best-of-5 première carte du best-of-5 en tout cas dominée par cette équipe du roster adversie on va repartir sur la petite présentation du stream comme vous avez pu revoir la plus belle action en tout cas de ce match et on a vu c'était compliqué c'était compliqué en tout cas pour cette équipe des NCBZ qui s'est vu perdre cette carte sur le score de 250 à 145 et là du coup il va falloir être solide il va falloir être solide mentalement également dans cette SND qui va arriver à présent et ce sera sur 6 sides entre ces deux équipes et voir si justement ils vont pouvoir remonter la pente en tout cas ces joueurs des NCBZ alors on va essayer de voir un peu avec les joueurs alors les mecs qui m'envoient des messages quand je caste c'est sympa aussi alors tu peux join la partie ah j'ai pas vu que j'ai je pouvais pas join la partie je suis bien dans la partie je suis bien dans la partie ne vous inquiétez pas en tout cas on va pouvoir start à présent la SND sur 6 sides entre ces deux lineups à présent on va voir ce que ça va donner en tout cas si ça dans les SND c'est toujours compliqué à bien manoeuvrer il va falloir être solide que ce soit d'un côté ou de l'autre et surtout du côté des joueurs des NCBZ je dis bien surtout du côté des joueurs des NCBZ parce qu'ils ont perdu le point stratégique de 100 points sur leurs adversaires donc il va falloir être solide pour leur permettre pourquoi pas de revenir un partout où justement on pourra citer déjà un break réalisé par cette équipe des adversaires qui nous a fait vraiment une démonstration de force dans cette première carte de ce show match en tout cas qui a win pour le moment 1-0 1-0 pour les joueurs des adversaires face aux joueurs des NCBZ sur le score de 250 à 145 il y a eu il reste toujours de la place pour les inscriptions pour les inscriptions alors on est en train de faire il me semble les petites règles avant de restart en tout cas dans cette carte et dans cette carte on vous mettra les du coup du coup du coup on vous mettra on vous mettra on vous mettra un listen excusez moi je suis à la masse alors on va pouvoir lancer du coup la carte en off on est en train de lancer la carte en tout cas j'essaie de on va vous mettre le listening en tout cas je ne sais pas je ne sais pas si je suis dispo mercredi je ne sais pas encore je répondrai à vos questions plus tard en tout cas on va start la game entre ces deux équipes on va vous remettre tout ceci à l'écran pour un maximum de spectacles alors on va vous remettre la carte on va couper le son et on va repartir à présent les joueurs d'NCBZ seront toujours sur votre gauche les joueurs du roster adversie sur votre droite Scuddy et ses coéquipiers seront cette fois en phase défensive en tout cas et la phase offensive utilisée par les joueurs d'NCBZ attention comment vont-ils se dérouler avec ces écrans rôle d'objectif player on va mettre quelques balles voilà la ligne tenue par Marac au niveau de la gauche on va voir un adversaire on a vu peut-être un petit pixel de yellow dépasser et connexion interrompue du côté de Frost ah petit problème technique du côté de Frost beaucoup de problèmes techniques du côté des joueurs d'NCBZ et Linkar on a profité pour prendre un double kill directement d'entrée de jeu par contre voilà il va falloir vite corriger les connexions du côté des joueurs d'NCBZ normalement mange commencé mange terminée il y avait un problème technique du côté de Frost on va restart la carte malheureusement j'ai pas je vais me dire c'est moi où t'as enlevé les trucs pour réduire les bruits sur ton cast non non j'ai rien enlevé du tout pourquoi écran bleu sûrement pas grave entre BH3 je ne sais pas du tout Osari gire pour le cast un gros match mercredi non je ne sais pas si je casse déjà donc tu vois j'ai genre moi une grosse équipe non la soirée débat screen ce soir les gens pas de soucis toute la semaine c'est le soir on a tous les soucis ouais mais grave dès qu'il y a plus de jeux en fait c'est ça le problème c'est ça qui est assez chiant on va dire mais c'est chiant tous les écrans bleus et autres donc après il y en a beaucoup sur le jeu et moi je ne mettais pas l'écran on va repartir sur cette carte on va restart en tout cas entre ces deux équipes go listening je vais le mettre en cours de game je ne vais pas le mettre la première manche je vais le mettre petit à petit également soyez patient sois patient il faut être patient dans la vie il faut profiter en tout cas de la vie et surtout de ces match là sur la SND ce sera NCBZ en tout cas visiblement on a un chargement sur Black Ops oh il est survenu maintenant c'est sympa voilà une petite erreur encore est survenue lourd le jeu VO4 et c'est bug alors je ne vais pas vous mentir que je ne savais pas qu'il bugait autant je ne savais pas qu'il bugait autant j'ai pu normalement rejoindre la carte je ne sais pas si je serai en code cast je l'espère en tout cas on va assez vite le savoir assez rapidement donc voilà on a eu beaucoup de problèmes là pour l'instant c'est assez compliqué on va dire alors je vais devoir rentrer dans la game ça va être cool j'ai dû rentrer dans la game c'est un truc de fou ce jeu il est magique rip code grave 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 plein de problèmes techniques c'est incroyable c'est incroyable je ne vais pas vous mentir j'ai jamais vu ça alors je me revoilà ok c'est bon normalement ça devrait fonctionner ça devrait être correct normalement si Black Ops 4 vous devait bien nous laisser caster ce serait cool structure Kirae il structure l'équipe de Ato donc Taze donc c'est les complexes si je ne dis pas de bêtises bien l'équipe complexe il y aurait si je ne dis pas de bêtises en tout cas donc les line-up seront normalement bientôt mises en ligne aussi on doit voir ça avec Candy pour vous mettre le plus rapidement possible les line-up du championnat bien sûr et on va pouvoir start j'espère cette recherche et destruction cette SND entre ces deux line-up les joueurs de NCBZ sur votre gauche et les joueurs des rosters adversis sur votre droite à présent et on peut enfin start cette carte en évitant tout problème technique cette fois avec les joueurs de NCBZ en phase offensive cette fois nous allons voir ce qu'il va pouvoir se passer grosse accélération de jeu de la part de ces crates et de ces coéquipiers on va s'attendre pour rentrer on va tenir les lignes du coup de Frost on va essayer de passer au niveau du middle card et c'est Krak qui est tombé c'était l'objectif player pas de timing pour Alpengor qui va tomber sur le balle de yellow et gros gros début de carte en tout cas pour cette équipe des adversaires qui continuent sur la même dynamique face à leurs adversaires des NCBZ Frost et Marak en situation de 2v5 le joueur en sniper c'est parce que Marak vient se faire agresser au niveau de son back face Rigonio Rigonio il a un nom bizarre Rigonio et Frost en situation de 1v5 situation de 1v5 Frost que va-t-il nous a proposé dans cette phase de jeu va-t-il réaliser le clutch 1v5 c'est le joueur de cette équipe de NCBZ qui peut faire la différence la bombe a été spotted justement par les joueurs des adversaires étant déjà en place pour la cover on va directement aller chercher le kill le clean off the manche pour cette équipe des adversaires en tout cas qui ont dominé leurs adversaires grosse difficulté pour le moment on voit l'action de Yellow et gros timing au niveau de la glissade pour Elfengor malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné et les joueurs des adversaires qui peuvent à présent faire la différence dans cette première manche et ce sont eux qui vont partir en phase offensive Yellow Raygo Raygo Nino c'est compliqué à dire avec lui et les joueurs de cette équipe des adversaires vont-ils pouvoir faire le break d'entrée de jeu dans cette SND promis qu'il a un prix par Dragon sur Yellow Wizard qui va prendre un très bon double kill sur ses adversaires il a son grosse agressivité Elfengor et Frost qui font la différence un peu surpris pour enchaîner les kills Linkin va calmer tout de suite les ardeurs de ses adversaires en situation de 1v2 Dragon que va-t-il pouvoir nous proposer Dragon qui va avoir un duel 2v2 excusez-moi 2v2 au niveau de ce bomb site Scuddy qui va prendre le premier kill peut-être le deuxième le double kill de la part de Scuddy qui va complètement annihiler ses adversaires donc gros grosse passe de jeu on revoit ce moins 2 de la part de Scuddy dans cette fin de carte qui est bien juste derrière la bombe il tourne intelligemment tourne la bombe et va prendre le kill sur Frost pour le terminer du coup les gars pour les showmatch on avait fait une petite question sur Twitter et du coup c'est pour ça qu'on avait mis ça en place ceux qui ont le plus de votes et ben s'ils sont rapides c'est chaud donc soit on t'en faut amorce ok c'est à gauche j'ai une flash pour la B tranquille 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 les gars tranquille attends prends juste les infos au pire il y en a un qui attend il prend le pic celui que tu fais habituellement il y en a un à droite aussi offside il est flashé il avance sur vous il y en a un qui est flashé dans le point il y en a qui a repassé mid je peux pas me il a attention avance pas ils en re-back sur B en fait ils en re-back sur B au fond donc on peut refaire une R tu l'as vu hein tu l'as vu tu l'as vu tient moi dommage wow petit fringue il me la met Dv3 Dv3 détruis-le allez tient moi ah oui il y en a fautes jette pas allez mais j'ai pas de shoot c'est quoi cette merde allez on la foute on la f'te et vous ez tu l'as joué дней je sens pas la manag cette nuit tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as Allez, comment ? C'est pas grave. Je vais me barbeler. Allez, boys. T'as tenté qu'ils vont refaire une 20 ou comment ça se passe ? Sur B, mais toi, encore plus bas. Je sais pas si tu peux. Tu peux ou pas ? Ouais, j'ai piqué à gauche du tank. Si, y'en a un funnette chez eux. Y'en a un, vous avez vu un 20. Sniper mort, sniper mort. Sur B, one shot. Je suis derrière toi, j'avance sur la bombe. Je sais pas, je sais pas. Là, tu l'as. Faut le prendre, faut le prendre. Un qui est sur A. Un qui est sur A. Il est rentré, il est rentré, il est rentré. Un qui était sur A. Un qui était sur A. Le dernier va arriver de devant toi. Oh, dommage. Arrêtez avec les devants, les gars. Arrêtez avec les devants. Franchement, même s'il était électrocuté, j'étais pas obligé d'y aller. Mais vraiment. Là, par contre, j'avais pas le call. Mais vraiment. Après, quand vous avancez à deux, normalement... Attaque. Ouais. Faut la tempo. Y'a un sniper droite, faites attention. Ouais, par contre, j'ai vu. Ouais. R6D. Attendez, recule, 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 recule. Sur B, allez, sur B. Reste sur l'escalier. T'arrives centre. Je look le A pour voir si ça nous range pas. Dommage. Ouais, j'ai avec toi, avec la bombe. A mid, a mid, a mid. Faut pas qu'on reste trop longtemps là, Dragon. Ok, je vais contourner. Reprends les escaliers, il va arriver, là ! Allez, j'égage. A gauche, gros kill, gros kill. T'as joué ? Je veux la safe, maintenant. Un à droite ! Au scope, putain. Il est au scope, il attend à droite. Décalez sur A, on va essayer de décaler sur A. Pouah. Ichi. J'en avais vu un à gauche, avec le Focofar. Petit escalier, probablement. Un escalier. Un passée sur A, ça vous suit, ça vous suit. Un, un sur moi. Y'a un qui vous suit, un qui vous suit. Attends, 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 je viens, je vais l'avoir. Y'a un bouche ! Y'a un bouche ! Y'a un bouche ! Y'a un bouche ! Eh les gars, prenez les infos. Je l'ai dit trois fois ! Ce qui là, il était gratuit. Tu faisais un corner, tu es allé d'un bouche. Un de vous deux après. Écoutez-vous. Oh putain lui ! Alors là, un sniper sur le côté, mon gars ! Si je le savais. Y'a un peu l'idée, putain. j'ai resté avec vous sur but on va la slowplay je mette elle je mette alicer je mette en milieu derrière la bombe comme ça s'il attaque à gauche ou à droite je suis là ok allez on bouge t'en a un qui pré-shoot avec le prophet rien mid avance t'en a un qui va peut-être nous attendre sniper je fais pique super à gauche on joue safe doucement encore 27 secondes prends le bag vas-y je monte ta fenêtre tu vas pas il est coté barre il t'attend il t'attend il t'attend il t'attend va des armes va des armes va des fios il est où le dernier il est devant il est devant je te fais confiance ma poule ah dommage il fallait que t'attende un chouille marak parce que c'était une bonne idée courante mais du coup je n'étais pas encore là c'est compliqué comme vous avez pu voir 6-0 en snd en faveur des joueurs des adversiers qui ont complètement dominé leurs adversaires après voilà on peut signaler aussi que ça reste un début de jeu on essaye tout de même de regarder un peu les les différences entre les équipes on ne connaît pas forcément les line-up en tout cas ce qu'ils jouent après on va essayer d'évoluer regarder un peu ce qui n'a pas cloché en tout cas du côté des joueurs des ncbz plus particulièrement dans cette snd mais on va voir justement ce qu'ils peuvent nous proposer en contrôle le contrôle c'est un mode de jeu que pas forcément les gens ne connaissent donc ça pourrait être aussi intéressant d'écouter le call des joueurs des adversiers dans le contrôle donc on va voir à présent ce qu'ils peuvent nous dire par la suite alors j'ai enlevé tout ceci pour ma part tout est ok on va pouvoir préparer en tout cas le match md1 ncbz est nouvelle donc voilà c'est une nouvelle line-up comme on me dit ça me fait trop rire comment tu commentes en tout cas salut tout le monde au passage ça fait combien combien c'est pour le moment ça fait 2 à 0 2 à 0 en faveur des joueurs des adversiers excusez moi 2 à 0 en faveur des joueurs des adversiers on va pouvoir partir sur un contrôle sur jingle les deux équipes sont dans les starting blocks en tout cas pour le moment c'est pas un match très serré non pour le moment et combien en snd il y a eu 6 à 0 c'est voilà on a vu quasiment un stomp pour cette équipe des adversiers pour dominer leurs adversiers et pour le moment voilà on est en train de regarder comment on va pouvoir se débrouiller du côté des ncbz si on va réussir à s'en sortir face à une équipe des rosters adversie qui nous a montré toute la palette du jeu qu'ils ont dû à nous proposer avec scuddy with ox linka yellow et raguño pardon excusez moi si j'écorche ton pseudo en tout cas et on va start directement avec le roster adversie qui est en bleu avec with ox justement qui vont essayer de défendre ce bpa voilà le contrôle c'est un peu un mode de jeu de défense et d'attaque mais on peut le voir il y a aussi le nombre de kills qui compte car après on ne peut plus respawn dès qu'on arrive à 5 en tout cas on aura plus qu'un respawn par personne et pour le moment légère avantage pour cette équipe des ncbz dans ce début de contrôle en tout cas sur jungle voilà on est en train de respawn on va essayer de bien défendre en tout cas du côté de cette équipe des adversies sur ce bombesit secra qui va rester en place mais c'est contesté directement du côté de with ox on va prendre un kill hyper important et peut-être clarifier des choses avec un deuxième kill donc pour le moment on défend très bien un linka à ses côtés on est en train de réduire en tout cas la jauge qui était en train d'évoluer pour cette équipe des ncbz on va tenter de pré-shoot quelque peu du côté de notre cher camarade with ox et qui va tenir la ligne attention et le gros travail de scuddy et le reguigno qui vont venir l'épauler timing tout de même pour with ox le bon soutien de yellow mais ça ne suffira pas pour le moment les joueurs de cette équipe des adversies vont avoir fort à faire en termes de kills ils sont toujours derrière mais c'est sans compter sur yellow qui vient clarifier les choses avec un bon triple kill même un magnifique triple kill réalisé par yellow et cette équipe des adversies repousse leurs adversaires des ncbz pardon dans cette première manche encore une fois grosse grosse lucidité du côté des joueurs des adversies qui prend l'avantage à présent en termes de kill on vient voir un 17-15, 17-14 même à l'heure actuelle Isaacs qui va prendre le temps de régénérer un peu sa vie pour aller retourner à la guerre et aller chercher le duel et remporter son kill face à frost c'est compliqué on va garder du contest du côté des joueurs des ncbz attention on va venir l'épauler c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué Isaacs qui va prendre le temps de régénérer sa vie on va faire tomber les adversaires avec avec scuddy qui sort le double kill de derrière les fagots peut-être pouvoir faire la différence sur le bpb du côté de cette équipe des ncbz on est en place sur le bpb on est en train de continuer à prendre un maximum de points on est nombreux sur le bpb attention on n'a pas l'information sur la droite on vient récupérer quelques précieuses secondes du côté des joueurs des ncbz dans cette première manche pour le moment c'est compliqué c'est du gunfight on nous dit beaucoup de timing aussi depuis que 4 jours en vie donc on a cette vie et il y a une grosse lucidité de la part de scuddy encore une fois dans cette phase de jeu on est plus que 3 Frost Elfinger et Marak une minute à jouer on va aller chercher le coup de Wizzox et c'est tout simplement le coup de la part de Wizzox il va finir par tomber sur les balles de Marak on s'attend, on attend beaucoup scuddy au niveau de la gauche de la carte on va prendre l'information sur ses adversaires c'est quelque peu à attaquer scuddy est weak mais lui aussi on est weak Marak on se fait voir qui prendra un bon pique mais Frost tombera sur le balle d'oeil on est plus que 2 Elfinger et Marak attention au Elfinger qui va prendre un qui est important sur Wizzox en situation de 2004 va-t-on réaliser cette situation compliquée du côté des joueurs des ncbz qui ne se laisse pas impressionner par leurs adversaires Elfinger qui n'arrivera pas juste des joues c'est malheureusement pour lui 3 Marak peut-être pour aller chercher la revenge Marak Marak il va aller chercher son adversaire mais ce sera beaucoup trop tard ils se sont rassemblés les joueurs des adversaires il va falloir rentrer sur le point on se jette un peu du côté de Marak malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas et les joueurs de cette équipe d'adversaires qui remportent cette première manche on va partir sur Elfinger du côté de cette équipe d'adversaires alors alors que la France est toujours en train de continuer toujours aussi une chose Allez, allez mec Allo, allez mec oh, oh vous êtes qui est la lignée de l'Egypte c'est le type de l'Egypte c'est le type de l'Egypte c'est le type de l'Egypte je le dis bah tu vois ? J'ai vu la carreau, j'ai vu la carreau maintenant, j'ai dans, j'ai dans. Un mec qui push, un mec qui push. Bonjour, c'est nice. Je suis là, c'est moi qui a fallu. Je suis là, c'est moi qui a fallu. Je mets 200, je mets 200, je mets 200, je mets 200. J'ai 4 minutes, je mets 8 minutes. Je mets 8 minutes, c'est le bac qui met. Allez, je mets 8 minutes, je mets 8 minutes. J'ai fou vraiment, j'ai fou vraiment, j'ai fou vraiment. Je c'est gay! 3, 3, 3, 3, 3... Oh allez, on prend les主s. 이런. Bon, j'ai pas changé le Dutch C, je vas l'inertier, c'est bon etці à l' KH Talk Henry. Ooh! Ouai, on prend les primo-rategies! invisible en N важно. Je suis mort, je lâche moi, je lâche таким. Je vais sur B, je vais sur B ... ки 한국-ätter ciel-gans tu veux? S'il va s'il veut, vous commentez, vous squettier à 2 Un, deux, un, on fout ses leurs, on fout ses les calmes Il y a un mec, une mec, une mec, une mec ! J'en vois je pense sur deux C'est un froid J'ai moins de temps, on est moins de temps Il y a deux, 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 deux sur B Eh, deux séries deux ? Nan ? Oh, la let go, je suis pas suivi la vie, je suis pas suivi la vie Oh, c'est rien, c'est quoi, je suis pas suivi, je suis pas suivi la vie J'ai mis la valise, j'ai mis la valise Je suis à l'achté pour Cé C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Je le back, je le back Minel, Minel, Minel Oh une blanche putain ! Ah, Minel ! Je suis pute bas, je suis comment ? Je suis pute bas, je suis comment ? Ah oui, j'avais pute bas, j'avais plus de balle, j'avais plus de balle, j'avais plus de balle ! C'est pas grave ! J'ai un truc, je le mets ! Ça y est, ça y est, on a un moment donné une carte ! Encore une manche, encore une manche ! Encore une manche ! C'est bon, j'ai ma point de choc, j'ai ma point de choc ! Un moment c'est win, un moment c'est win, un moment c'est win ! J'arrive pas à rentrer dedans, c'est la vérité ! Super ! Super ! T'aimes ça quand je t'agresse ! T'aimes ça quand je t'agresse ! Il m'a dit t'aimes ça quand je t'agresse ! Voilà ! Allez les frères, allez go ! Ok les gars, venez on se jette tout sur A ! Ah non, ça me défend, ça me défend, j'avais pas vu ! Je vais même back, je vais même pas, je vais même back ! Allez, allez, allez ! J'ai pris, j'ai pris ! Oh ouais c'est finissant ! Oh ouais c'est un win ! C'est mis, 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 mis ! Je suis à 76 ! Je suis à 76 ! Oh dragon, il m'a sur B ! Dragon, il m'a sur B ! J'ai pas calcul de B ! J'ai pas calcul de B ! J'ai pas eu là ! Oh shoot garçon ! Par Ras Luc ! Regarde au27, attends... Marthe, j'aiує, Bas de Vèmeassemblée. Ouais ça a pas touché la pointe de, je serai ! Blu sur мы, blu sur мы. Blu sur мы, blu sur мы ! Eh mon die scan ! Encore, encore, encore ! Allez, 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 allez ! Dommage, lommage ! Ca, ca, ca va dans ça ! Il faut que tu ailles en un moment ! C'est un manque, c'est un manque ! Ok, 2 maisons, 2 maisons, 2 maisons ! On est vraiment dégué ! Oh, les agressives, les agressives ! Oh, alors ils t'en trouvent ! Je l'avais prenié, je l'avais prenié ! Il a l'air, il a l'air ! Il y a un, il a laille ! Il y a la balise de la chick ! C'est pas grave ! Ah, il y a un gardien ! Il a l'air, un gardien ! Il peut pas mettre la scène ! Il est au bord, il est au bord, il est au bord ! Euh... ralph la salle j'ai eu un silence commentaire-c'est-ce qu'ils ont mais les enfants de nos enfants l'adresseur il ya l'aiment de plus l'adaptation c'est le temps le droit de la centrale parrault je m'arrête je m'arrête je m'arrête je m'en prends j'arrive je m'en prends je m'en rends pas chez nous je m'arrête la première fois le droit de la réunion nous sommes trois ans en France je suis mort c'est ce que je n'en ai pas le premier ami est à l'enorme achetée je suis en train de faire la paix Surveille, surveille, surveille les gars ! On a 10 miens, on a 6 miens, faut plus qu'on meurt ! On a plus de manoeuvre, c'est-à-dire ! Ça va, Géme ! On a plus de manoeuvre, c'est-à-dire ! Oh, on a plus de manoeuvre ! Y'a une balle ! Je suis marrant, je suis pas bien ! À la main, je peux pas, je peux pas ! Une balle ! J'ai une balle, hein ?! Allez, je suis en bas, là ! la m les deux autres la m la m la m la m la m je suis là que je suis là je suis là Alors victoire 3-0 face aux joueurs pour cette équipe d'adversaires en tout cas qui ont dominé leurs adversaires des NCVZ qui n'ont pas réussi vraiment à clôturer les débats sur cette fin de carte. On a pu le voir qu'ils avaient un avantage en termes de kills, malheureusement ils n'ont pas réussi à le conclure car les joueurs d'adversaires ont commencé à jouer beaucoup plus derrière, ont commencé à se calmer, à jouer beaucoup plus tempo et ensuite ils ont réussi à accélérer leur jeu. Ce qui leur a permis avec ce très bon double kill de la part de Linka en fin de carte de clôturer et de clarifier la chose. Les joueurs de NCVZ qui se vaincre en tout cas de ce match sur le score de 3-0, malheureusement pour eux ils n'ont pas réussi à tirer le répingle du jeu. Il va falloir corriger rapidement quelque chose car on va arriver dans la dernière ligne droite en tout cas avant la saison de la CO. Donc il va falloir rapidement faire quelques petits réglages du côté de cette équipe des NCVZ. Donc il va falloir rapidement faire quelques petits réglages du côté de cette équipe des NCVZ. On va attendre une équipe de la CO, il va falloir 6-0 pour les joueurs d'adversaires, quelques petits réglages du côté de cette équipe des NCVZ. C'est dans le mode du contrôle sur jingle en faveur de cette équipe des adversies. Encore une fois merci à toutes et à toutes de votre présence, on se retrouvera très prochainement pour un tout nouveau show match. On rappelle lundi de la semaine prochaine, à part la semaine qui arrive mais dans 8 jours, on se retrouvera pour le championnat CO. Et les tout premiers matchs de la poule 1 à le lundi et le mercredi et le mardi et le jeudi sera la poule B qui passera également au cast. Merci à tous et à toutes, merci pour les follow, les petits subs, les petits dons et tous les petits os, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera pour ma part très prochainement, je vous annoncerai tout ça sur Twitter. Merci à tous et à toutes et puis on met ça sur YouTube, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501